I'm a boss ass bitch, 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 I'm a boss ass bitch Hello mes bébés Alors aujourd'hui je reviens pour un genre de vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps J'ai pensé que ça aurait été intéressant de faire un petit cours sur les tissages J'ai fait une vidéo comme ça il y a très longtemps Mais vous savez le monde des cheveux ça change tout le temps Il y a tout le temps des nouveaux trucs, des nouvelles techniques Aujourd'hui on va en plus en parler Et je fais ça en partenariat avec Amandine Luxus Air Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque française Tissage qui a des cheveux de très très bonne qualité d'ailleurs C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions sur les tissages et sur les perruques C'est vrai que c'est des questions qui me paraissent assez basiques Mais en fait ça m'a fait me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dedans Ils connaissent pas forcément tout ce qu'il y a Donc je me suis dit que ça aurait été bien de vous expliquer Parce que voilà au moins quand vous allez rentrer dans un magasin de tissage ou quelque chose comme ça Vous saurez de quoi on parle Et même pour ça que vous ne mettez pas de tissage, au moins comme ça quand j'en parlerai, vous saurez de quoi je parle Donc tout d'abord on va commencer sur les basiques Moi par exemple, là ce que je porte sur la tête c'est plusieurs paquets Donc un paquet c'est quoi ? Ça va être plusieurs paquets de mèches de 100 grammes 100 grammes c'est très très important Normalement le poids basique pour un paquet de mèches c'est 100 grammes Si c'est pas des paquets de 100 grammes, les filles vous faites arnaquer Ensuite vous avez le truc des longueurs On parle en pouces Donc ça va aller du plus petit qui va être je sais pas le 4 pouces Genre ça va vous arriver à là Au plus long qui va être peut-être le 30 pouces Ou si on veut faire la Nicki Minaj qui va être le 40 pouces Pour avoir un ordre de longueur Le 8 pouces c'est ce qui va être super court Ça va dire ça va arriver à la fin de la tête Le 20 pouces c'est ce qui va arriver au niveau des seins Et le 30 pouces c'est ce qui va arriver au niveau des fesses Et après à partir de là vous comptez toujours de deux en deux Et c'est comme ça que ça va vous faire un petit ordre d'idée Par exemple le 8 pouces c'est là, le 10 pouces c'est là, le 12 pouces c'est là, le 14 pouces c'est là, le 16 pouces c'est là Et au fur et à mesure jusqu'aux 40 pouces qui arrivent au jour Ensuite pour les différents types de mèches Déjà vous avez les lisses, ensuite vous avez les body waves Important à savoir les body waves, je vous mets une photo C'est que quand je vous les achetez vous avez des ondulations en S Mais faites attention, une fois que vous allez les laver Et ça c'est pas parce que c'est de la mauvaise qualité ou quoi C'est vraiment ça avec toutes les mèches Ça va être des ondulations beaucoup moins homogènes En fait ça va être des ondulations plus naturelles que celle là Et ne vous posez pas de question si un jour vous rencontrez ce problème là C'est pas vraiment un problème C'est pas parce que vous avez des mèches de mauvaise qualité C'est parce que c'est comme ça avec les tissages en fait Avec toutes sortes de mèches En fait les mèches sont mises en forme de façon à attirer l'oeil Mais c'est pas forcément la forme que vous allez avoir Une fois que vous aurez lavé les mèches Ensuite, on va partir un peu plus lisses ou plus bouclées Vous avez les loose waves Et encore une fois les loose waves Quand vous allez les acheter elles vont être très bouclées Quand vous allez les laver elles vont être un peu moins bouclées Encore une fois parce que c'est toujours comme ça C'est comme quand on achète un hamburger au McDo Sur la photo il sera toujours plus beau qu'en vrai Mais ça ne change pas que c'est toujours aussi bon Donc faites attention à ça aussi Dites vous bien que ce que vous voyez sur le paquet de mèches A part pour les mèches lisses, c'est jamais vraiment ce que vous allez avoir sur votre tête Une fois que vous allez laver le tissage Après les loose waves, vous avez les deep waves Donc les deep waves, encore une fois Quand vous allez les acheter, ça va être des boucles en tire-bouchon Alors sachez qu'une fois que vous allez les laver Ce sera beaucoup plus naturel Donc sincèrement, ne vous laissez pas avoir Et ne vous dites pas que ça c'est des boucles qui ne sont pas naturelles Parce que ce n'est pas du tout le cas En fait je vais même vous montrer un exemple Moi récemment j'ai fait une perruque avec des mèches d'amandine Nixus Air Et comme vous pouvez le voir, là c'est des boucles qui ne sont pas du tout naturelles On dirait vraiment que c'est des boucles qui ont été gaufrées Et il n'y a personne qui a des boucles aussi parfaites J'ai fait la perruque et vous allez voir qu'une fois que c'est laver Ce n'est pas du tout la même chose C'est beaucoup plus naturel Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir Mais comme vous voyez, c'est des boucles qui sont beaucoup plus belles On va dire, et beaucoup plus naturelles C'est à dire que vous verrez plus souvent quelqu'un dans la vraie vie qui a des cheveux comme ça Que quelqu'un qui a des cheveux comme ça Ça, ça m'étonnerait que vous en rencontriez beaucoup Voilà, super important pour que vous sachiez que N'importe quand, quand vous achetez des mèches Faites vraiment en sorte de bien penser que ce que vous avez sur le paquet de mèches Ce n'est pas le résultat que vous allez avoir à la fin Vous allez peut-être l'avoir les deux premiers jours si vous ne l'avez pas Mais une fois que vous allez laver, ça va changer Ensuite, après les deep waves On a les kinky curly Les kinky curly, c'est vraiment les boucles les plus, on va dire, crépues de la gamme Ça va aller si vous voulez faire par exemple les filles qui ont des cheveux crépus anti-sage ouvert Ça ira parfaitement Vous n'aurez pas besoin de vous laisser les cheveux ou de faire quoi que ce soit Ce sera vraiment parfait Quoi, ce que j'ai sur la tête là, c'était des lisses On m'a donné déjà coloré en rouge Et c'est une couleur que j'aime trop Ensuite, les deuxièmes qu'on m'a donné C'est les asian curly Et du coup, c'est des paquets de 22 pouces Donc, comme je vous ai dit, les 22 pouces, ça arrive Au niveau d'en dessous les seins Autre chose que vous devez savoir Pour la longueur, ça dépend aussi de la texture du cheveu C'est-à-dire que c'est normal Si vous trouvez que le 30 pouces bouclé est plus court que le 30 pouces lisse C'est parce qu'en fait, sur les mèches, on calcule toujours une longueur étirée C'est-à-dire que là, c'est du 22 pouces Quand c'est tiré, vous voyez, quand c'est lisse On calcule toujours la longueur étirée Donc, encore une fois, ne vous étonnez pas Surtout, dites-vous que si vous voulez une très très grande longueur en bouclé N'allez pas prendre la longueur que vous prenez d'habitude avec les lisses Parce que vous aurez quelque chose de plus court que ce que vous imaginez C'est comme les cheveux normaux, de toute façon Quand les lisses, ils sont beaucoup plus longs Ensuite, parlons des types de fermeture que vous pouvez avoir pour les cheveux On va parler des closures Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent Ils sont un petit peu perdus entre les frontales Tout ce qui va être les closures Les closures multi-ray Les closures une ray Les lace front Les ceci, les cela Sachez qu'une closure normale, c'est ça Une closure avec une seule ray C'est quelque chose que vous allez mettre Et vous allez pouvoir faire une ray que ici Une ray qu'au milieu A part si vous la placez plus sur le côté Ce serait une ray sur le côté Mais en gros, vous ne pourrez pas faire de ray autre part Ensuite, si vous prenez une frontale Ce sera ça C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une lace Je vais vous montrer En gros, vous allez avoir la partie Où on voit le crâne Enfin, le faux crâne Entre guillemets Qui va aller d'une oreille à une autre Et vous pourrez faire ce que vous voulez C'est-à-dire qu'il faut faire des trucs comme ça Des trucs comme ça Les cheveux derrière les oreilles Des queues de cheval en haut Ce que vous voulez vraiment Pour pouvoir faire le plus de coupes possibles Ensuite, le juste milieu entre les deux Ça va être la closure multi-ray C'est-à-dire qu'en gros, ça va être une closure Où vous aurez plusieurs rays Qui va aller peut-être de là à là Qui sera un petit peu plus épaisse Souvent que la closure normale Et du coup, vous pourrez faire jusqu'à trois rays Parce que moi, le plus souvent Les closure multi-ray que j'ai vu C'est avec une raye sur le côté Une raye au milieu Et une raye de l'autre côté Et ensuite, nouveau sur le marché Ce qui est genre, c'est berbère C'est tout ce qui va être les 360 frontales Qu'est-ce que c'est les 360 frontales ? C'est les frontales qui font tout le tour de la tête Et vont vous permettre de faire des queues de cheval De faire des rays derrière De faire ce que vous voulez En gros, vous aurez la frontale de là Mais derrière Donc vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez Surtout pour celles qui aiment bien faire des queues de cheval Ou qui font du sport Ou des choses comme ça Qui aiment bien faire des queues de cheval haute C'est vraiment pas mal Et donc, voilà Parlons un peu de mes cheveux À moi C'est 4 paquets de straight hair 4 paquets d'Asian lisse Qui étaient déjà teintes Donc ça aussi, c'est super Ce qui est bien chez Amandine Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font C'est que vous pouvez acheter des mèches déjà teintes Là, la teinture, elle est déjà faite Vous avez des blondes Vous avez des bleus Vous avez des grises Vous avez de tout Là-bas, simplement, je suis allée J'étais comme ça Genre, je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi C'est juste trop bien Et donc, du coup, ça vous permet Pour celles qui ne sont pas trop fortes en teinture Bah, de faire peut-être des petites économies Sur tout ce qui est des produits Et surtout, de vous assurer que la couleur que vous voulez C'est la couleur que vous allez avoir Donc, du coup, moi, ce que j'ai C'est 4 paquets de 24 pouces Avec une frontale Donc, si vous avez bien suivi La frontale, c'est la closure Qui va d'une oreille à une autre Et du coup, je peux faire plein de choses Et tout C'est ça qui est trop bien quoi Et l'autre perruque que j'ai Je vais la mettre tout de suite Ascension, changement Et voilà Donc, la deuxième que j'ai C'est les Asian Curly Sincèrement, c'est Trop beau Moi, je suis une amoureuse des cheveux bouclés Je suis une amoureuse des gros cheveux Là, j'ai genre 4 paquets Et je vous jure que c'est super épais Genre, j'ai une touffe de ouf Et celle-là, si je me souviens bien C'est 4 paquets de 22 pouces Mais je n'ai utilisé que 3 Parce que, en fait, ça ne rentrait plus dans le bonnet Genre, c'est tellement fourni Les mèches Qu'il n'y a que 3 paquets qui sont rentrés Et la frontale Qui est devant Les frontales, c'est vraiment pour les gens Qui aiment bien la versatilité C'est-à-dire changer de coupe tout le temps Aujourd'hui, j'ai envie de faire la règle sur le côté Aujourd'hui, j'ai envie de faire une queue de cheval J'ai envie de faire ceci, cela Donc, écoutez Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire J'espère que ça aura pu vous aider Sincèrement, si vous avez des questions Si un jour, vous ne savez pas quoi prendre Moi, vous n'hésitez pas Vous m'envoyez à un stade direct Je vais essayer de vous conseiller au mieux Parce que je suis là pour vous aider quand même Et j'espère que ce sera une vidéo Qui vous aura aidé Et puis voilà Et puis voilà Je vous aime Je vous fais des bisous Kiss Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur le site d'Amandine Luxus Ciao